Yo les pats c'est Sward j'espère que vous vous portez bien en tout cas moi ça va super bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo les potes une petite vidéo tout simplement que j'ai record la semaine dernière voilà quand j'étais duo tout simplement j'ai fait un petit tombe en duotage vu qu'il me manquait les succès voilà je suis sur une sorte de semi rush 14000 points de succès avec donc mon personnage principal Swords Youtube donc il faut savoir que pour ce petit succès j'ai été accompagné donc d'un guild de Sunice donc qui est un Ekaflip niveau 200 donc on est sur le serveur Meriana voilà je tiens à le dire voilà voilà les potes tout simplement alors pour ce petit succès les classes qu'on a utilisé c'était Eka Elio donc faut savoir que ce ne sont pas du tout des classes qu'on avait prévu enfin je suis pas allé le chercher car j'estimais que Elyotrope et Eka c'était shit pour ceux du haut vraiment on y est allé car lui il lui fallait il n'avait jamais fait le donjon et puis moi non plus je n'avais jamais fait le donjon du coup voilà c'est pour ça que c'est un full succès parfait avec ombre premier et ombre collant tout simplement le plus chiant honnêtement c'était vraiment le collant car rester vraiment à côté ça m'empêchait de faire bien mes mouvements par rapport au portail c'est vrai que bon on pouvait un peu se rattraper de temps en temps tout simplement en posant des invocations telles que des caot ou alors on pouvait aussi poser toutes les choses style roulettes etc les chatons voilà donc les invocations il faut savoir qu'elles comptent pour le succès collant donc dans ce petit combat vous allez voir que vraiment on entame un gros focus du boss comme vous avez pu le voir t1 je crois que je mets moins 2500 à peu près sur ombre et là voilà tout le long on va reculer les mobs plus roxer l'ombre alors pour débuff l'ombre il suffit de faire des choses qui sont très simples il suffit que l'ombre ne soit pas dans la glyphe blanche et que la silhouette c'est à dire donc en quelque sorte le sorte d'ombre transparent soit à l'intérieur donc une fois excusez-moi mon petit portable qui a sonné au passage donc une fois que simplement l'ombre sera à l'extérieur de la glyphe blanche et que la silhouette sera à l'intérieur l'ombre sortira donc de l'état vulnérable donc là vous pouvez voir dans le combat je viens de kill le ombre enfin c'est le guild 2 qui vient de kill ombre donc là honnêtement on commence à être ça commence à être un peu chaud donc on était en vocal c'est pour ça qu'on parle pas du tout donc en canal combat voilà donc on était en vocal il faut savoir que ça commençait réellement devenir chaud parce qu'on commençait en fait à se faire prendre de tous les côtés les mobs vraiment nous rocher donc là j'ai dit bon écoute on va essayer de temporiser et à partir du moment où je pourrais donc un peu étendre les portails bloquer un peu les mobs on va se casser à l'autre bout tout simplement et puis ça va être cool voilà ça va permettre de nous sauver la vie donc là vous pouvez voir continue le monde continue de nous rox et continue de nous faire de beaux dégâts donc là je suis commencé un peu à réfléchir donc je crois je sais plus si c'est à ce tour là ou pas là j'étais en train de calculer pour pas trop me fail au niveau de la redirection voilà j'envoie le mob loin au début je voulais renvoyer les mobs loin et me les faire petit à petit et au final voilà on était donc comme je viens de vous le dire sur discord j'ai décidé que en fait tout simplement il va falloir que ça soit nous qui nous cassons sinon on va être vraiment dans la merde donc voilà au passage la petite distrib qui fait du bien niveau soin hop voilà donc là il me taclait pas donc voilà là c'est à partir de ce moment là que je décide tout simplement de casser avec la double pomme curative plus voilà la petite kawatt histoire de ne pas foire le collant donc on guilde l'appareil va rentrer dedans je crois que j'avais dit je sais plus ce qu'il va faire exactement j'ai peut-être dit il me semble que j'avais dit de poser une kawatt on sait jamais et bon du félin voilà on prend que le soin de la kawatt mais bon voilà le mobs qui la kawatt ce qui fait qu'ils peuvent quand même passer à travers mais on reste safe donc là voilà au passage là j'ai essayé de faire une redirection donc assez sympathique simplement pour démonter le casque noir du coup que soniz va finir avec son petit écaflip là ça commençait donc à devenir chaud ah non non il n'a pas pu le finir je crois car il n'avait pas l'épée a annoncé voilà il a pu le finir donc il se met derrière moi voilà avec la petite perception pour le soin bien évidemment alors là je vais le soigner libération on ferme tous les portails et on va rentrer dans une phase de son avec les pop curatif voilà il va se mettre ici alors là comme voilà comme vous allez pouvoir voir là j'étais vraiment dans l'hésitation je me dis qu'est ce qu'on va faire je vais bon écoute bloc continue d'un peu bloquer les nids de vue pour pas que les mobs puissent trop vite nous rusher voilà pose la petite roulette on se laisse pas le chaton c'est pas du tout pressé là voilà je continue de pousser le boss enfin le boss le mobs et je crois que je vais me caler à côté du chaton voilà je commence à reposer un peu les portails tout simplement là voilà il est à 1500 pv vous pouvez voir la grosse tromperie tard étant donné qu'il était terre qui fait vraiment de vos dégâts plus le chaton qui en termes de soins il est vraiment super puissant quoi là je crois que j'ai voilà j'ai complètement loupé au final j'avais préféré assurer que de me perturber pour rien alors voilà et pareil le spam tromperie qui est super puissant sur les cas flippe honnêtement c'est vraiment vraiment super puissant là j'ai décidé je me suis dit bon pas ce fail passage là je jouais moto donc les potes on arrive en fin de vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu c'était mon petit full succès tout simplement sur le donjon on n'hésitez surtout pas à lâcher un maximum de pouces bleus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait voilà la motivation franchement elle me revient pour les vidéos allez moi je vous dis à plus les potes c'était ce soir ciao les gars